Moi j'ai connu plein de gens, j'ai déjà dit dans d'autres vidéos, j'ai connu plein de gens, ils ont fait des mignons, aujourd'hui ils ont zéro sur leur compte, ils repartent à zéro, ils font des mignons, ils font zéro et puis ils repartent à zéro, mignons, zéro, mignons, 300 000, non j'ai zéro, tu vois. Alors bonjour et bienvenue sur cette nouvelle vidéo, j'espère les gars, comme vous avez vu depuis la dernière fois, tu connais, clique sur la cloche, abonne-toi, mets le like parce que de toute façon tu vas aimer. Et si c'est Jonathan Atchis, si tu viens d'arriver, tu te dis mais c'est qui ce gars-là, l'idée de cette chaîne c'est de pouvoir te permettre d'être déterminé par sa réaction et pouvoir créer ta vue sur mesure. Oui c'est possible, oui c'est pas possible, si c'est possible, il n'y a rien de compliqué les gars, il faut juste avoir les bonnes informations par contre, oui ça c'est sûr. Il faut juste avoir les bonnes informations et tout ça grâce à un business en ligne, c'est-à-dire un business en ligne les gars. C'est tellement large, j'ai envie de dire maintenant internet, parce qu'il y a tellement entre l'e-commerce, YouTube Money Machine, les cryptos, enfin les gars, il faut se produire. Il faut se positionner maintenant les gars, c'est pas quand, c'est pas dans 10 ans, il faut se dire, oh bah non c'est chargé, non les gars, quand même, ou même dans 2 ans, 3 ans, il faut cesser les opportunités les gars, quand on voit qu'il y a un truc qui est un peu bizarre, que tout le monde dit ouais c'est une arnaque tout ça, c'est là où il faut aller les gars, à ce moment-là, ok. Évidemment si tu sais, si tu vois qu'il y a des gens qui auront des résultats, il ne va pas dans les trucs échelle de Ponzi. Qu'est-ce que je veux dire d'autre ? Donc du coup, tu es libre de pouvoir accéder à la masterclass, enfin l'étude de cas plutôt, où je te montre comment j'ai fait les 20 cas en une semaine, ok, c'est gratuit, c'est offert, c'est tout ce que tu veux. Arrête de bégayer, je suis obligé de le répéter à chaque fois, parce que les gars, ils bégayent, c'est offert les gars, c'est gratuit, il ne va rien se passer. Dans le pire des cas, tu vas juste avoir de nouvelles informations, et tu vas avoir plus de connaissances pour pouvoir faire de l'argent. Et que bénéfice, il n'y a que du bénéfice en fait, ok. Donc tu peux prendre ça, déjà ce sera déjà un bon début, et même si tu as déjà commencé, tu es déjà avancé ou tu as déjà commencé dans le business, prends quand même. Fais pas le mec orgueilleux, fais pas le mec, tu vas apprendre des choses. Qu'est-ce que je vais te dire d'autre ? Et pas d'excuse les gars, j'ai grandi à l'évrier dans le 91, j'ai redobé mon BEP, j'ai grandi dans le quartier des pyramides, pourtant j'ai réussi à être libre, j'ai commencé pour le business en ligne, c'était sur le saxophone. Voilà les gars, et j'ai commencé comme tout le monde les gars, à zéro, sans connaissance surtout. Le zéro, ce n'est même pas le zéro sans argent, parce que souvent les gens pensent commencer de zéro, ils pensent en mode argent, ah j'avais pas d'argent. Mais c'est surtout que commencer de zéro, ça veut dire sans connaissance quoi. Connaissance sur, déjà savoir même déjà, la connaissance de savoir que c'est possible de pouvoir vivre la vie que je suis en train de vivre aujourd'hui, de savoir que c'est possible de pouvoir être entrepreneur, voilà, de savoir comment gérer l'argent, enfin toutes ces connaissances que l'on n'a jamais en fait, que nous on n'a pas, de base. Bref, donc voilà, c'est personnellement au sujet de la vidéo. Tout le monde le sait, mais personne ne le fait, bon ça c'est le classique, j'ai envie de te dire. Tout le monde le sait et personne ne le fait, ça veut dire que tout le monde sait en vérité comment devenir riche. Ok, je te parle à toi qui regardes mes vidéos d'une manière générale, parce que si tu regardes ce genre de vidéos, c'est que t'es déjà quand même, t'as une conscience plus élevée que les gens qui sont là dans la rue, ils sont là au bar. Déjà, t'as déjà un niveau de conscience plus élevé, tu sais que c'est possible, il y a de grandes chances que tu aies lu père riche, père pauvre. Si tu ne l'as pas encore lu, le lien est dans la description, je t'invite à aller le lire parce que c'est quand même la base. Je vais te dire, s'il y a un livre sur lequel il faut commencer, c'est lire ce livre-là. Je veux dire, c'est obligatoire en fait, si tu veux devenir riche ou même t'enrichir, tu vas gagner plus d'argent ou être libre, il faut lire ce livre. C'est la base, tu ne peux pas échapper, tu ne peux pas, il faut le lire. C'est à moins que tu es un mentor, mais non, il faut que tu lisses ce livre-là. Et donc, du coup, tout le monde sait comment devenir riche, mais personne ne l'applique. Je pense surtout aux personnes qui ont commencé à lancer leur business, les gars du dropshipping aussi, qui ont commencé à faire de l'argent. Quand tu as commencé ton business en ligne, tu as déjà commencé à gérer de l'argent, etc. Le problème qu'il y a, c'est un problème de timing. Les gens restent pauvres, pourquoi ? Parce qu'il y a un problème de timing au moment où ils dépensent leur argent. Les gars, ils dépensent leur argent au mauvais moment, les gars ! Vous dépensez votre argent au mauvais moment, ok ? Chaque personne dépense leur argent au mauvais moment. Et si jamais tu dépenses ton argent au mauvais moment, forcément, tu ne peux pas t'enrichir. Tu dépenses ton argent au mauvais moment. Donc, c'est quoi le concept du livre qui m'a marqué ? J'en ai déjà parlé dans d'autres vidéos et j'en reparle parce que déjà, d'une part pour moi, parce que des fois, moi aussi, j'ai envie de péter les plombs. Il faut rester, je veux dire, il faut rester, comment dire ? Voilà, je ne sais pas le mot, j'oublie. Mais voilà. Et je sais que j'ai déjà eu des retours de gars qui m'ont dit, qui sont successifs déjà, qui ont déjà bien réussi dans le business et tout, et qui m'ont dit, ta vidéo, elle m'a changé. Vous avez vu une vidéo où je parlais un peu de ce concept-là ? Ils m'ont dit, ta vidéo, elle a changé ma vie parce que sinon, je serais parti en sucette et j'aurais perdu tout mon argent, ok ? Et moi, je ne sais pas pourquoi, c'est un concept qui m'a marqué. Je veux dire, moi, ça m'a vraiment marqué, vraiment, je ne l'ai pas oublié, tu vois. C'est le concept de, je te le dis, je vais te le répéter, tu vas dire, ah, mais je le savais, je le savais ! Ouais, mais est-ce que tu le mets en application ? C'est ça, le truc, ok ? Donc, le concept de Robert Kuzaki, dont on voit l'histoire entre le père riche et le père pauvre, c'est que tu ne déposes pas ton argent tant que ça ne provient pas de tes revenus passifs. Donc, j'explique, ça veut dire quoi ? Ça veut dire que le but du jeu, c'est de faire de l'argent, ok ? Et là, je parle pour être libre, ok ? Le but du jeu, c'est de faire de l'argent libre financièrement. Parce qu'il y a différentes libertés. Il y a la liberté géographique, par exemple. Tu peux aller en Thaïlande et tranquillement, et juste avec ton ordinateur, travailler. Déjà, quand tu arrives à cette étape-là, tu as déjà couillé le game, déjà, ok ? Bon, bref, revenons à la liberté financière. La base, ce qui est enseigné dans le livre, c'est que d'abord, tu génères du cash, d'abord, tu génères du cash, ok ? Ce cash-là, tu achètes des actifs avec, ok ? Donc, des actifs, ça peut arracher à l'entreprise, mais bon, pour faire simple, c'est immobilier. Voilà, lui, il parle d'immobilier, de toute façon. Acheter de l'immobilier, voilà. Mettre en location, évidemment, acheter de l'immobilier, mais pas genre en résidence principale, tu vois. C'est évident, acheter de l'immobilier pour avoir des revenus passifs, ok ? Et avec ces revenus, les revenus des loyers, là, à ce moment-là, tu peux dépenser ton argent. Tu vois ce que je veux dire ? Tu dépenses ton argent normal, tu peux éclater tous les soirs. Champagne ! Il n'y a pas de problème. Pourquoi ? Parce que c'est de l'argent qui va tomber continuellement, en fait. Tu n'utilises pas ton argent, en fait. Tu utilises de l'argent des loyers, en fait, des revenus passifs, en fait. Ok ? Donc, c'est ça, le concept. Et donc, du coup, tout le monde est au courant, ça, ok ? Et moi, le truc qui m'avait marqué, c'est que c'est le nombre de temps que le père riche a pris pour pouvoir augmenter son train de vie. Ok ? Ça veut dire que ça avait pris 10 ans. Moi, ça m'a marqué. Je ne sais pas si jamais tu te rappelles de ce passage-là, mais moi, quoi, j'ai lu ça. Je ne sais pas si c'est dans le 1 ou le 2 ou qu'il le dit. Parce que je crois qu'il y a la suite, père riche, père prouve la suite. Moi, je sais que le père riche, il a pris 10 ans. Moi, ça m'a marqué. Pourtant, ça fait des années que j'ai lu le livre. Mais ça, c'est un truc, c'est resté ancré. J'ai dit 10 ans, le gars, il a bossé. Et genre, au bout de 10 ans, il a profité. Par contre, quand il a, au bout de 10 ans, par contre, le moment de vie, c'est vraiment de ouf. Pendant toutes ces années-là, son train de vie, il n'a pas bougé. Ok ? Ça veut dire que le père pauvre avait plus un train de vie plus élevé que le père riche pendant toutes ces années. Tu imagines le truc de ouf ? Imagine, pendant les 10 ans, tout le monde se moquait de lui et tout, machin. Imaginons. Bon, ce n'est pas le cas, mais imagine. Donc, du coup, aujourd'hui, je pense que ça ira beaucoup plus vite. Ce n'est même pas, je pense. Je suis sûr. Tu ne prendras pas 10 ans avec Internet maintenant, avec un business en ligne. Et l'effet de levier, il est trop élevé. Au maximum 5 ans, tu seras libre si jamais tu fais les choses correctement, évidemment. Si jamais tu ne te formes pas, tu ne regardes que des vidéos sur YouTube, tu ne passes pas à l'action, tu ne persévères pas, tu changes de business tous les 6 mois. Non, tu n'arriveras pas. Mais si tu restes focus sur un seul business et que tu persévères, que tu te formes, tu investis en toi, tu achètes une formation, tu la mets en application, boum, boum, et tu continues à te former au fur et à mesure, en 5 ans maximum, tu seras libre. Tu ne seras pas libre à 25 000 euros par mois, mais tu seras libre au moins, je pense, je ne sais pas, minimum à 3 000 quand même, si tu s'organises bien. 3 000, ça fait quoi ? Il te faut 300 000 euros ? 300 000 euros à 10 % ? Ah, bah oui. Et puis après, même, je ne te mets pas de barrières, je ne te mets pas de chiffres. Oublie ce que je viens de te dire. C'est toi qui décides de ton chiffre et il n'y a pas de, c'est pas genre, tu peux faire plus comme tu peux faire moins. C'est à toi, ce sera en fonction de toi, en fonction de tes croyances. Là, je suis en train de te mettre des barrières, tu peux faire plus comme tu peux faire moins. Et donc, du coup, tu vois, la plupart des gens, qu'est-ce qu'ils font ? Voilà, ils créent leur premier business en ligne, que ce soit, j'utilise mon machine, ils commencent à vendre leurs premiers produits, première formation, ou e-commerce, ils commencent à vendre leurs premiers produits, leur shipping, trading, je n'en sais rien. Ils commencent à vendre leurs premiers trucs, l'argent, ils commencent à tomber, boum, ah là là, 5K, 10K, ah, ils sont là, ils arrivent, ils éclatent, ils déposent leur argent normal, alors qu'ils ont tous lu le livre, Père et Superpouvre. Oh, waouh, ils conseillaient même aux gens de lire Père et Superpouvre, ils disent, tu devrais lire ce livre, Père et Superpouvre, c'est une tuerie, c'est un truc d'un malade, ça a changé ma life. Ils disent tout ça comme ça, et après, dès qu'ils touchent l'argent, ils pètent les plombs, wouh, ils viennent trouver, dès qu'ils touchent l'argent, cousin, ils déposent, wouh, ils pètent les plombs, les gars, là, mauvais timing. Et moi, j'ai connu plein de gens, j'ai déjà dit dans d'autres vidéos, j'ai connu plein de gens, ils ont fait des mignons, aujourd'hui, ils ont zéro sur leur compte. Ils repartent à zéro, ils font des millions, ils font zéro, et puis ils repartent à zéro, c'est un million, zéro, un million, trois cent mille, zéro, zéro, tu vois. Mais à un moment donné, les gars, c'est, si tu prends des risques, en fait, quand tu fais ça. Déjà, d'une part, tu n'es pas libre, donc tu n'es jamais vraiment tranquille, tu es toujours en train de chercher en mode, pour moi, c'est comme si tu ne penses pas à long terme, en fait, tu vois. Tu es toujours en train de chercher des techniques pour pouvoir faire de l'argent, ce mois-ci, na, 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 c'est pas périn, tu vois. Parce que toute entreprise qui soit, elle peut se casser la figure, quelque soit l'entreprise que tu as, elle peut se casser la figure. C'est-à-dire, tu peux créer une boutique, e-commerce, par exemple, et ça peut, ta marque, elle peut, je ne sais pas, tu peux rater le tournant, je ne sais pas, les habitudes de consommation changent, et boum, ton produit, boum, les gens, ils ne sont plus intéressés, donc il faut changer de business, tu peux toujours rebondir, tu es un entrepreneur, mais je veux dire, ton entreprise, elle peut se casser la figure, de la même manière qu'Apple, elle peut se casser la figure, de la même manière que des gros géants, je ne sais plus, comme quelle entreprise, qui n'avait pas réussi à faire le basculement avec Internet. Il y a plein d'entreprises, de toute façon, tu sais, les entreprises, elles font faillite, la plupart des entreprises font faillite. Après, c'est vrai que si tu as YouTube moins des machines, c'est pour ça que moi, j'aime bien YouTube moins des machines, bon, du coup, c'est un actif, d'ailleurs. C'est un actif, parce que du coup, c'est un peu l'immobilier d'Internet, c'est-à-dire qu'en fait, tu es là, tu auras toujours ta communauté, donc tu pourras toujours, tu feras toujours de l'argent, tu feras toujours de l'argent, et c'est pour ça que je t'avais dit que je n'ai pas respecté YouTube, et récemment, j'ai respecté YouTube, dans le sens où comment utiliser YouTube pour pouvoir en faire une machine à cash, parce qu'à un moment donné, j'ai arrêté carrément mes coachings, et malgré que je ne rendais plus de coachings, grâce aux stratégies que j'ai développées, j'ai réussi à maintenir mes revenus à peu près au même, alors que mes coachings de base, c'était 90% de mes revenus, pratiquement, tu vois, et du coup, j'ai pu arrêter ça, et du coup, j'ai dû développer des stratégies rapides, tu vois, j'ai dit, oh, il faut trouver une sorte de stratégie, et j'ai vu que YouTube Monnaie Machine, c'était la puissance, c'est pour ça que d'ailleurs, j'ai fait une formation là-dessus, parce que c'est vrai que du coup, si tu as YouTube, ça te crée un actif, et en fait, quoi qu'il arrive, tu feras jamais faillite, en fait, tu vois, tu t'auras toujours de l'argent, c'est, je veux dire, si il y a un produit qui ne se vend plus, par exemple, que tu vends, tu changes, tu vois, parce que c'est la tension qui compte le plus, c'est pas le produit, tu vois, c'est la tension, donc du coup, vu que tu as toujours la tension, parce que tu développes une communauté, tu as du trafic, même s'il y a un produit qui ne fonctionne pas, tu changes, tu prends le produit, tu peux même vendre un produit en affiliation, etc. Donc, c'est vrai que YouTube, bon, c'est encore spécial, mais même ça, même si moi, par exemple, j'ai ma chaîne YouTube que je développe, et je suis là, les gars, pendant 40 ans, je sécurise quand même avec l'immobilier, tu vois, en achetant des actifs pour pouvoir avoir des revenus passifs et pas utiliser l'argent de mon business pour pouvoir vivre mon lifestyle. Et je fais cette vidéo-là aussi pour me le rappeler, moi, parce que des fois, j'ai envie de péter les plombs, les gars. Moi, je suis comme vous, les gars, hein, je suis comme vous, à un moment donné, j'ai envie de péter les plombs aussi, j'ai envie d'utiliser l'argent et vivre la grande vie, tu vois, tu vois, et même, il faut rester calme et suivre ce que les anciens, ils ont dit, les multimillionnaires, il t'a dit, il t'a dit, d'abord, tu gèneras du cash, t'achètes des actifs et avec les revenus passifs, là, à ce moment-là, tu te fais plaisir. Là, ça revient tout le moment, tu fais plaisir. Mais c'est vrai que, c'est vrai que c'est difficile de cacher, hein. C'est pour ça que tout le monde dépense, dès qu'ils ont leur argent, il y en a même, ils pensent même pas aux impôts. Ils voient l'argent, ils tombent, ils pensent que c'est des revenus persos, tu vois. Ils arrivent, ils voient 10 000 euros qui tombent, ils utilisent, ah là là, il Ferrari, montre, Balencià, ils sont là, boum, 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 tu vois. Normal, tu vois. Mais après, c'est normal. C'est difficile. Tu imagines, le père Richka, il a attendu 10 ans. Par contre, après, il est passé en manoir, en mode manoir direct. Mais, non, toi, tu ne seras pas disant de toute façon. Mais, c'est vrai que la gratification immédiate, c'est le gros piège de tout le monde. Parce que, du coup, finalement, quand tu te fais carotte par la gratification immédiate, qu'est-ce qui se passe, en fait ? Quelle est la différence entre toi et les gens qui sont salariés, en fait ? C'est quoi la différence, en fait ? Il n'y a aucune différence, c'est juste que toi, tu sais comment générer du cash, mais tu n'as aucune idée comment le multiplier et comment le pérenniser, comment s'enrichir, en fait. Tu sais comment générer du cash, tu vois. Donc, du coup, tu es pareil que les gens qui sont salariés, c'est comme si il y a des docteurs qui gagnent 10 000, et même des infirmières libérales qui gagnent 20 000 euros par mois. C'est quoi la différence, alors ? À la fin du mois, tu reviens à zéro. Ça n'a aucun sens. Donc, tu ne t'enrichis pas, en fait. Je te rappelle, l'argent, il y a trois connaissances à avoir sur l'argent. C'est comment le gagner, ok ? Donc, ça, du coup, tu l'as compris. Enfin, si tu as créé ton business en ligne, tu t'es formé, tu commences à avoir des résultats, ça fait 2-3 ans que tu es dessus, boum, tu as généré du cash. Ça, c'est bien. Déjà, c'est une compétence, tu as mis en PLS tout le monde déjà, 95% de la population. Mais après, il y a comment multiplier cet argent, tu vois. Donc, ça veut dire comment le multiplier. Il faut le mettre de côté, une partie de l'argent que tu as touché et le mettre de côté. Réinversion de partie de ton argent dans ton business pour pouvoir le faire tourner, prendre des délégués, prendre une équipe, etc. Et après, investir dans les actifs. Donc, ça, c'est les trois machins, tu vois. C'est les trois pays, tu vois. Garder ton argent et puis le multiplier, tu vois. Ah oui, je me suis trompé, ouais. C'est gagner de l'argent, le mettre de côté et savoir comment le multiplier. Et quand tu as acheté tes actifs, eh bien, l'argent, il tombe tout seul. Donc, si jamais tu n'as qu'un seul, tu ne suis que le premier à comment gagner de l'argent, ce qui est déjà bien, c'est une bonne compétence à avoir. Si tu n'as pas les autres, tu ne t'enrichis jamais. C'est garanti. Si tu dépenses ton argent à chaque fois que dès qu'il arrive, tu le dépenses, ça revient au même que les gens qui sont salariés, qui ont 1 200 € et qui dépensent 1 500 €. Et qui dépensent même plus, tu vois. Qui dépensent 2 000 € par mois alors qu'ils touchent 1 500 €. Ça revient au même. Même si tu fais 100 000 € par mois, si chaque mois, tu dépenses 100 000 € juste dans des passifs, enfin, je veux dire, juste tous les mois comme ça, tu reviens à zéro, tu ne t'enrichis jamais. Ça veut dire qu'un gars qui fait 1 500 € et qui sait mettre ne serait-ce que 200 € par mois de côté et qui le place, je ne sais pas, sur le long terme, sur du Bitcoin ou sur de la bourse long terme, il te met en PS. Dans 10 ans, 20 ans, il est millionnaire. Et toi, tu es toujours à zéro. Voilà, tu vois. Mais par contre, tu vis la grande vie, tu mets plein de paillettes aux gens devant, sur Internet, c'est pour ça. Je pense que des fois, les gens aussi, ils veulent montrer sur Internet « Ah, j'ai réussi ! » Parce que si jamais tu réussis, qu'on ne voit pas sur du lifestyle, parce que des gens, des fois, ils mettent le commentaire « Attends, le gars, il dit qu'il a réussi, qu'il est bien, mais genre comme si, elle est où la Ferrari ? Elle est où la Villa ? Elle est où la Villa ? » Machin. Donc, ils subissent une pression sociale. Voilà. Parce que tu vois de l'argent, tu dis « Ah, il faut lui donner des dépenses. » Donc, ok, les gars, tout le monde le sait, ça, mais personne ne le met en pratique parce que c'est chaud de déplacer la gratification immédiate à la gratification après. Je ne sais pas comment le dire. Gratification, reporter la gratification. C'est super chaud. Mais par contre, tonton, tu meurs en PLS 99%, 99% des gens. Tu seras serein dans ta tête parce que quoi qu'il arrive, que ton business fonctionne, que ton business ne fonctionne plus, etc., ton argent est ton. Tu travailleras juste pour te faire plus, juste parce que tu aimes travailler. Et quand tu auras une Ferrari derrière, ce ne sera pas une Ferrari louée ou en tout cas, ce sera un leasing à la limite. Ok ? Tu sais que, voilà, ça, c'est à toi. Tu vois, dans cinq ans, tu feras encore des vidéos avec ta Ferrari. Ce ne sera pas comme des gars qui sont là, ils sont sur Internet. Ils apparaissent, ils disparaissent, ils apparaissent, ils disparaissent. Ils font croire, ouais, ils vivent là, machin, machin. Tout est loué. Quand je dis tout est loué, ce que tu peux louer, d'ailleurs, c'est même ce qu'ils conseillent, Robert, c'est de louer. Ça ne sert à rien d'avoir, je veux dire, de vouloir posséder des biens matériels. À moins que tu veux vraiment te faire plaisir, mais tu sais que c'est un passif. Dans ta tête, tu sais que c'est un passif. Ça veut dire passif, ça veut dire quoi ? Ça veut dire que tu sais que c'est quelque chose qui te fait perdre de l'argent. Tu n'as aucun intérêt, par exemple, d'acheter une villa. À moins que tu veux te faire plaisir, je ne sais pas, tu as ta meuf, tu fais une maison, tu fais. Mais pourquoi ? Tu peux louer et puis ça revient au même, tu vois. Tu peux louer la maison. Mais là, je parlais plutôt en mode, et pareil pour la voiture. Comme ça, tu peux changer quand tu veux, etc. Là, je parlais plutôt genre en mode court terme. Tu vois, tu as compris, genre j'ai sur Airbnb, boum, je prends un truc sur un week-end, je fais une vidéo et je fais genre, ça déchire, je suis multimillionnaire. Et puis après, ils disparaissent les gars, ok ? Et puis derrière, ou sinon derrière, il n'y a plus de vidéo sur la villa. Tiens, c'est bizarre les gars, t'as des binagères, qu'est-ce qui s'est passé ? Voilà, donc, ok. Donc du coup, au moins, quand tu as des revenus passifs, tu es serein. Ce que tu as, le lifestyle que tu as, de toute façon, tu l'auras tout le temps. Parce que les revenus passifs, ils tombent tout le temps. Tu es serein dans ta tête. Mec, peut-être que ça va prendre plus de temps. Alors oui, c'est sûr que ça va prendre plus de temps. Je suis dans le process, donc les gars, oui, je t'avoue, c'est relou. C'est relou, mais ça en vaut le coup. Parce que quand tu vas avoir atteint ton objectif de revenus passifs, mec, ça va, tu as pillé le game en fait. Le vrai game, c'est ça en fait. C'est ça le vrai game. Ok ? Donc tu vois, moi, je suis parti là sur, je veux 25K de revenus passifs. Ça ne va pas se faire en un an. Ça pourrait. Mais ça, c'est des épi, 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 épi phénomène. Ok ? Donc voilà, les gars, c'est tout pour cette vidéo. N'hésite pas à mettre un j'aime. Si tu as aimé cette vidéo, je n'aime pas parce que tu te dis, ah non, je ne sais pas quoi, tu l'as déjà dit ou machin. Est-ce que tu le mets en place ? Est-ce que tu as lancé même ton business déjà ? Parce que c'est bien d'avoir les concepts en théorie, les gars. Déjà, ça prend du temps de créer un business, de générer du cash, etc. Ah, tu pleures, ça ne fonctionne pas. Ah, ça vaut que ça vaut, super, j'ai les ventes. Ah, ça ne fonctionne plus. Ah, il faut que je me forme encore. Déjà, ça prend du temps, le chemin. Alors, si tu ne t'es même pas encore lancé, tonton, je ne sais pas ce que tu fais. Ok ? Tiens, ça tombe bien. Il y a Pirate Marketing auquel tu peux accéder sans sortir un euro de ta poche. Ok ? C'est 100% financé par le CPF. Le CPF, c'est un système qui a été mis en place par le gouvernement pour pouvoir te former en ligne. Ok ? Et ma formation, Pirate Marketing, elle est éligible au CPF. Voilà, c'est cadeau. Donc, du coup, en gros, tu n'as jamais besoin de sortir ta carte bleue, pour faire simple. Ok ? Donc, après, si tu ne sais pas si tu as des CPF ou pas, tu prends rendez-vous avec Céline. Ok ? Tu cliques sur le lien dans les commentaires. Tu prends rendez-vous avec elle et elle va faire le dossier pour toi. Elle va tout faire pour toi. Elle va te donner accès à Pirate Marketing. Ok ? Dans Pirate Marketing, tu auras aussi YouTube Money Machine, l'immobilier d'Internet. Et je pense que je t'ai tout dit. Donc, tout est gratuit, les gars. Tout est offert là. Voilà, prends Pirate Marketing, un rendez-vous avec elle. Et puis, voilà, je pense que c'est le mieux pour toi. Donc, cette formation te permettra d'atteindre les 5K par mois. De toute façon, quand tu n'as pas un rendez-vous, elle va t'expliquer. Tu verras tout ce qu'il y a dedans. C'est la formation la plus puissante que j'ai.